David Gregg, c'est un dramaturge écossais qui est né à Édimbourg en 1969, mais qui a été élevé au Nigeria et revient en Europe dans les années 80. À propos de ce retour, il dira qu'il aurait préféré rester en Afrique. Il n'a pas du tout apprécié ce retour et qu'il se sent, je le cite, comme un chien au milieu d'un jeu de quilles. Cette question de l'origine dans son œuvre, de la terre d'où l'on vient, et je dirais presque de la terre à laquelle on se sent appartenir, elle est fondamentale. On la retrouve dans toutes ces pièces, cette question-là, de l'identité. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Dunsinane ? Dunsinane, c'est le nom de la forteresse dans laquelle se retranchent les Macbesses à la fin de la pièce de Shakespeare. En fait, David Gregg reprend la situation là où Shakespeare l'avait laissée en 1606. Et puis, il réussit un tour de force étonnant. Il n'est pas nécessaire, même si c'est savoureux, d'avoir vu ou lu Macbess pour assister à Dunsinane. C'est une pièce qui se tient en soi. Pourquoi ? Parce qu'elle part d'une situation accessible. Il s'agit d'un usurpateur du trône écossais, Macbess, tyran meurtrier, qui a été éliminé par l'armée anglaise, de son épouse, Lady Macbess, qui elle aussi a été défaite, et de Malcolm, héritier du trône d'Écosse, qui reprend le pouvoir sous l'occupation de l'armée anglaise. D'ailleurs, la question qui se pose, c'est sur quelle base une nation peut-elle se reconstruire après la chute d'un dictateur ? Alors, sans jamais mentionner les mots Irak ou Afghanistan, il n'y a aucun anachronisme, la pièce de David Gregg est une tentative de réponse des enjeux géopolitiques contemporains. L'ingérence politique, la question de la souveraineté, la question de la patrie sont au cœur de ce texte. Et puis, il y a la question du féminin. Là où la pièce originelle Macbess est une pièce de mâle, où on engendre des mâles et où on tue des mâles, c'est un cercle stérile, la réponse de David Gregg est plus féconde. Lady Macbess est en réalité vivante, elle ne se prénomme plus d'ailleurs Lady Macbess, on lui a donné un prénom. Et elle a fait naître un héritier. Et c'est cette femme, face à l'armée anglaise, l'occupation anglaise, face à ce pouvoir représenté par la veulerie et la luxure de Malcolm, c'est cette femme, dans son insoumission politique, qui va faire vriller le patriarcat, qui va le mettre à mal et qui va créer une zone, certes fragile, d'équilibre, en tout cas pour un temps. Alors on a voulu, avec cette création et l'équipe de l'Exalté, notre compagnie, clore cette association avec le TNP, avec une pièce fleuve, une pièce épique, et surtout une pièce d'acteur, une pièce de troupe. C'est une manière pour nous de saluer la maison et de saluer le public qui nous a accueillis ces dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada